A quelques mètres de l'étang de Bâge, à l'est du département de l'Aude, Vichon élève de Terminal. Depuis l'âge de 3 ans, il partage week-end et semaine avec deux assistantes familiales. Il y a toujours un petit moment d'adaptation, mais après, à partir du moment où on sait où on est, on s'adapte vraiment vite. Notre cerveau s'enclenche directement et on passe d'une façon de vivre à une autre. Ça a l'air compliqué, mais il y a juste un petit temps d'adaptation. Bon, Sean, les devoirs ! Marie-Laure est l'une de ses assistantes familiales, une profession qu'elle exerce depuis 32 ans. On les accompagne, on essaie de leur donner confiance en eux, qu'ils reprennent confiance en eux. On n'est pas là, on ne se substitue pas aux parents. On n'est pas là pour... Puisque la mission, dès le départ, on le sait, c'est que le plus tôt possible, les enfants puissent réintégrer leur milieu familial. Ces jeunes sont placés par le juge lorsqu'ils considèrent que leur famille n'est pas en mesure de garantir leur sécurité, leur santé ou leur éducation. Quand ils arrivent, ils arrivent avec leur histoire, leur bagage, comme on dit. Donc nous, on observe, on écoute, on s'adapte. Ça, c'est tout le travail qu'il y a en amont avec les équipes quand elles nous présentent les situations. Donc je pense qu'il faut être souple, s'adapter quand on fait ce métier et ne pas avoir de préjugés aussi. C'est-à-dire qu'on est là pour l'enfant, l'histoire de leurs parents, c'est leur histoire. Dans l'eau de 1467 jeunes sont accueillis dans ces familles et des assistants familiaux qui sont de moins en moins nombreux, surtout sur l'Est-au-dois. On a vraiment un besoin important sur le Narbonnet parce que d'abord, on avait moins de familles d'accueil, donc d'assistants familiaux sur ce territoire-là que sur d'autres territoires. Et puis, il se trouve aussi que les assistants familiaux du Narbonnet sont plutôt âgés et font partie des assistants familiaux qui vont partir à la retraite dans les prochaines années. Une profession très contrôlée demandant un agrément mais qui est essentiel au développement de ces jeunes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !